Merci Anne d'abord de l'invitation, heureux de retrouver les militants de l'association et puis surtout j'ai en mémoire toutes les rencontres qu'on a pu organiser. Anne, tu avais rencontré Olivier Faure il y a quelques semaines, on a eu l'occasion à plusieurs reprises avec nos parlementaires de recevoir la plateforme des ONG palestiniennes et c'est vrai que c'est pour nous au cœur de notre responsabilité, pas seulement comme militant, vous savez je suis secrétaire international du Parti socialiste depuis un an, j'ai été engagé ces 30 dernières années dans les mouvements de l'éducation populaire, je travaille dans le champ de l'ESS et j'ai notamment eu le privilège de travailler sur des mobilisations, des outils, des programmes internationaux notamment d'aide aux populations réfugiées, d'aide aux populations déplacées que ce soit au Sahel ou au Moyen-Orient et au Proche-Orient et c'est de cela dont je veux vous parler, c'est de cela de là que je veux partir et je vais par exemple pour commencer peut-être mon propos, reciter cette phrase, ce petit papier qui a été retrouvé dans la poche d'un homme qui a été assassiné un soir de novembre 95 qui disait ne dis pas qu'un jour viendra, fais-le advenir parce que ce n'est pas un rêve. En fait ce papier c'était la chanson qui avait été chantée le soir de cette grande fête de la paix sur la place de Tel Aviv où Yitzhak Rabin a été assassiné par un orthodoxe juif. Et c'est d'ailleurs en partie le propos de Vincent que je rejoins sur l'alerte qu'on peut observer depuis 30 ans d'une confiscation du pouvoir, que ce soit du pouvoir démocratique en Israël, mais aussi d'une certaine manière du pouvoir populaire en Palestine par des pouvoirs religieux d'extrême droite qui ont imposé leur agenda politique. Et moi je voulais repartir de cela aussi. Si on doit comprendre et apporter des réponses à la crise qui nous est posée et qui ne date pas du 7 octobre, bien évidemment, même s'il aurait fallu qu'on soit tous beaucoup plus clairs sur la condamnation des actes terroristes, on a besoin aujourd'hui de réaffirmer que cette crise, cette guerre, cette violence inouïe, elle vient de très loin. Et moi vous savez, en 1999, j'ai fait partie de ceux qui ont organisé un congrès de l'international socialiste, dont aujourd'hui j'ai l'honneur d'être membre en tant que représentant du PS avec Olivier Faure, et il se trouve qu'à cette réunion, à Paris, en 1999, il y a 25 ans, il y avait Yasser Arafat et Shimon Peres. Et on était dans la période qui suivait la mise en œuvre des accords d'Oslo et des premiers reniements qu'on avait constatés de part et d'autre, la poursuite de la colonisation côté israélien, et finalement une forme de renoncement, notamment du côté palestinien, du côté de l'autorité palestinienne, à aller jusqu'au bout de l'accord qui avait été négocié à Candévid en 2001. Et je veux resituer cela parce que les responsabilités sont partagées. Vous savez, moi depuis maintenant toutes ces années où j'ai engagé, j'ai pris cet engagement en faveur de la paix, du dialogue entre les peuples, et notamment de la libre détermination des peuples dont parlait Anne, je voulais resituer aussi le rôle qui doit être le nôtre dans cette espèce de réalité politique et cette réalité humaine. Quand on rencontre les ONG, moi je suis allé sur place plusieurs fois, on a encore eu l'occasion avec José Borrell, avec Pedro Sanchez, avec notamment Antonio Guterres, je vais avoir des liens extrêmement forts parce qu'ils sont issus de la famille socialiste internationaliste, on a eu l'occasion de se rendre sur place dans plusieurs camps de réfugiés, dans aussi la discussion qu'on pouvait avoir avec nos interlocuteurs en Israël, et c'est de cela dont je vais aussi vous parler ce soir, sans être à la place, sans parler au nom des Palestiniens comme des Israéliens, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on reste à notre place, qu'on prenne totalement notre place, qu'on joue tout notre rôle, mais nous ne sommes que des militants politiques, nous ne sommes pas forcément des historiens, nous ne sommes assurément pas des juristes, et il ne faut pas qu'on confonde les rôles, il faut qu'on soit capable de jouer pleinement notre rôle, et c'est de cela dont je vais essayer de vous convaincre dans les réponses que j'apporterai aux questions qui nous sont posées. Merci de l'invitation. Je voulais juste resituer aussi notre échange dans le contexte de la puissance de la menace fasciste, que ce soit en Europe, mais aussi au Proche-Orient et dans l'ensemble de la planète. Il faut quand même qu'on regarde les adversaires qui sont face à nous, et ça permet aussi de nous dire que des fois, ce serait bien qu'on passe plus de temps à s'attaquer à eux qu'à s'invectiver entre nous, mais vraiment, je crois qu'on a une énorme responsabilité pour offrir un horizon politique. Moi, vous savez, je suis persuadé que sur les sanctions qu'on doit mettre en œuvre, il y a énormément de votes en commun d'ailleurs, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen, et notamment parce qu'on a, nous aussi, des relais, je dis nous collectivement, les partisans de la paix, du cessez le feu immédiat, de la libération des otages, et aussi de la libération des prisonniers d'opinion, et de ceux qui sont retenus dans les centres de détention aujourd'hui à Gaza, et qu'on soit capable aussi de lister nos partenaires politiques, que ce soit en Israël comme en Palestine, et donc d'être capable d'aller donner une perspective. Moi, je remarque que la mobilisation citoyenne, que ce soit dans les rues de Tel Aviv ou dans les ONG palestiniennes, est une respiration face à la crispation fasciste, mais il faut aussi qu'on soit capable d'aller chercher des interlocuteurs parmi celles et ceux qui agissent pour l'accès à l'eau, pour l'accès à l'éducation. Ceux qui dénoncent cet enfermement des populations, cette volonté systématique de s'attaquer aux civils, tout cela a été condamné collectivement par l'ensemble de nos groupes, que ce soit au niveau du Parlement national et au niveau du Parlement européen. Donc, restituons aussi les choses à ce niveau-là. Merci. Sur les moyens que l'on se donne pour faire appliquer le droit, les moyens que l'on se donne pour que, par exemple, les programmes européens de soutien aux populations puissent arriver aux populations. Moi, je me souviens qu'à la fin de l'année 2022, on avait rencontré la plateforme des ONG qui interviennent en Palestine et on avait échangé avec nos parlementaires à travers une question écrite pour demander que le démantèlement des colonies soit non seulement appliqué, mais qu'on arrête de continuer à financer des opérations de l'État d'Israël qui visaient à détruire et à coloniser la Cisjordanie. On a été d'ailleurs là-dessus très mobilisés ensemble. Il faut resituer aussi ce combat qu'on a mené avec l'ensemble des groupes de l'ANUP et en l'occurrence à l'Assemblée nationale et d'être capable aussi de dire, lorsqu'on a eu des désaccords sur les qualifications des crimes qui étaient commis par Israël. Moi, vous savez, je ne veux pas qu'on se mente entre nous parce que je pense qu'on se doit d'une forme de vérité vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de la cause que l'on défend. Quand on a dénoncé, par exemple, dans notre résolution de mai 2023, la colonisation, on l'a caractérisé, que ce soit l'installation de colonies inégales dans les territoires palestiniens, de légitimité d'autorité palestinienne, les expropriations, les restrictions de circulation, les atteintes aux droits humains, la violence croissante exercée par les colons, le passage à l'acte et la légitimation du passage à l'acte de la part du gouvernement israélien, c'est de cela qu'il est question. Et quelque part, ça nous a permis aussi de dire pourquoi nous n'utilisions pas le terme d'apartheid quand il a fallu qualifier ce processus qui viserait à créer une société à deux vitesses avec des ayants-droit dans la société israélienne et d'autres qui ne seraient pas des citoyens de plein exercice. Et quelque part, il faut qu'on dise les choses et qu'on soit clair dans les termes qu'on utilise parce que sinon on décrédibilise le combat que l'on mène ensemble. Sur la question du génocide, c'est exactement la même exigence qu'on a posée. Moi, vous savez, encore cet après-midi, Olivier Faure a parlé de risque génocidaire. Et d'ailleurs, il reprend les termes de l'injonction de la CIJ en début d'année. Il reprend les termes des accusations de ceux qui sont actuellement visés à la demande du procureur de la CPI par notamment le travail de respect du droit, d'affirmation du droit. Et c'est de cela dont je vous parlais en disant qu'il faut qu'on ait les moyens de mener cette politique. Donc bien évidemment, il faut renforcer les moyens de l'Agence des Nations Unies qui intervient auprès des réfugiés palestiniens plutôt que de les suspendre et de laisser faire l'enquête qui a été menée. D'ailleurs, je crois qu'elle est quasiment terminée maintenant et que les responsabilités sont établies pour une personne parmi celles qui étaient mises en cause et qu'on ait aussi la capacité de renforcer les moyens de l'aide européenne, de l'aide aux populations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la violation du droit international. Mais je veux aussi parler de la situation immédiate. On a eu ces dernières semaines une prise de conscience évidemment, et là-dessus, les mouvements sociaux, que ce soit les syndicats, les ONG mobilisés en Israël. Moi, je pense à Breaking the Silence, par exemple, qui a fait un travail d'identification des crimes commis par Tzahal par des officiers israéliens eux-mêmes, mais aussi la capacité qu'on a à s'appuyer sur les témoignages et le travail des ONG côtés palestiniens. C'est aussi de cela dont je voulais vous parler en disant que la violation des droits, elle doit être établie non pas par nous les politiques, non pas par les journalistes, mais justement par ceux qui, à un moment donné, ont cette responsabilité, notamment du point de vue des institutions internationales. Et là-dessus, on dira aussi au rendez-vous de ceux qui devront être condamnés, comme on l'a été pour dénoncer le génocide rwandais, le génocide arménien, ou alors le génocide des musulmans de Bosnie dans l'ex-Yougoslavie. Je vais apporter deux réponses. La première, c'est l'immédiate décision de ces derniers jours de réunir le Conseil de la gouvernance de l'accord d'association. Josep Boré, dont j'ai parlé tout à l'heure, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et internationales, a convoqué ce Conseil pour justement mettre en œuvre, activer la clause de non-respect des droits humains. Et donc, cet accord d'association, potentiellement, on va très vite pouvoir juger qui parmi nous. Alors, je pense qu'on sera assez d'accord, encore une fois, entre nous, pour demander que cet accord soit suspendu. En tout cas, c'est ce qu'on réclame. D'ailleurs, on l'a tous entendu dans les expressions de nos chefs de films de l'hôtel de l'île. Et puis, je voulais rétablir une petite réalité juridique et politique. On ne peut pas demander, comme Rima Hassan le fait, un État palestinien de la mer à la rivière, si à un moment donné, on n'est pas capable de tenir le discours des deux États coexistants en paix et être capable d'avoir aujourd'hui une réponse qui soit proportionnée politiquement, en respect à la fois du principe inannihelable du droit d'Israël à exister, mais de la même manière de l'affirmation, de la reconnaissance de la liberté du peuple palestinien s'autodéterminer dans un État qu'il créerait. Je voulais poursuivre mon propos de tout à l'heure sur les interlocuteurs qu'on se donne et la manière dont on va aussi appuyer ceux qui, côté palestinien comme côté israélien, sont des artisans quotidiens du dialogue, du vivre ensemble. Et moi, je voulais repartir de ça, finalement, les comparaisons qu'on peut faire avec l'histoire, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on les amène dans la discussion. Ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer ou ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui, moi, je pense que le parallèle peut être casse-gueule parce que, quelque part, la question qui est posée, c'est la capacité de tous ces citoyens à vivre ensemble, à affirmer que le projet politique qu'ils se sont donné, un État d'Israël et un État palestinien, puissent coexister. Et de quelle manière ? Vous savez, en 1996 déjà, Netanyahou, il était celui qui était la puissance de blocage, notamment sur la colonisation qui, non seulement, se poursuivait là où on le voit aujourd'hui, en Cisjordanie, mais était en plus, à l'époque, menée sur le territoire de la bande de Gaza. Et qu'il avait des alliés, je me rappelle, du Chasse à l'époque, qui était déjà dans une surenchère du Parti orthodoxe religieux juif, et qu'on ait aussi, face à ça, des réponses qui sont extrêmement fortes d'appui à ceux qui s'opposent à cette logique de cristallisation, de fracturation de la société. En Israël, comme en Palestine, on a des interlocuteurs. Moi, vous savez, on discute souvent, je le disais, avec l'ambassadrice à Syrah, on a l'occasion de discuter avec nos partenaires, par exemple, je pense à Faraj Zayoud, qui est le représentant au niveau international du FATA, ou encore récemment avec les copains et les camarades du Meretz, enfin de ce qui reste de la gauche israélienne qui est très faible. Ils sont moins de 5 à la Knesset sur 120. Et dans quelle mesure on peut notamment s'appuyer sur le mouvement de la paix maintenant avec Koffer-Brunstein pour aller discuter de la réalité à la fois de la difficulté à aller vers un État de Palestine, de quelle manière on accompagne ce processus-là, comment est-ce qu'on le finance, comment est-ce qu'on le structure et comment est-ce qu'on les aide pour que les aides, là encore, elles parviennent aux populations, elles bénéficient aussi bien aux Palestiniens de la bande de Gaza que la ville à 6 heures d'amis, le retour des réfugiés, les populations qui vont revenir habiter cet État. Il faut évidemment prioriser notamment le retour des enfants, le retour des mineurs. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je me bats beaucoup depuis des années. Je suis allé plusieurs fois dans le Rojava au nord de la Syrie, dans le Kurdistan irakien pour notamment faire revenir des enfants qui ont vécu la guerre, vécu les horreurs, les atrocités de Daesh. Eh bien, il faut appliquer la même logique dans le retour des prisonniers, que ce soit en priorité les enfants, les mineurs qui puissent rentrer. La décononisation, bien évidemment, qu'il faut à un moment donné y mettre un terme. Mais il faut y mettre un terme par l'application des sanctions, par le respect du droit international. Et ça veut dire aussi que je pense que nous, nous avons une responsabilité pour créer des puissances d'appui politiques au sein des assemblées parlementaires, au sein du Parlement européen, pour aller chercher aussi le droit international, pas seulement en tant qu'européens, mais en tant que soucieux d'un dialogue dans le bassin méditerranéen. Je veux terminer là-dessus. Je pense que l'autodétermination du peuple, elle passe aussi par l'accès au bien commun. Je le disais tout à l'heure en introduction, l'eau, l'éducation, c'est une question centrale dans le bassin méditerranéen et notamment pour les Palestiniens et qu'on ait à un moment donné aussi ces discussions-là à l'échelle régionale. J'étais à Ammane il y a quelques jours dans un forum avec des acteurs du forum social démocratique arabe. Je suis persuadé qu'il faut aller aussi chercher des interlocuteurs de ce côté-là, en Jordanie, dans plusieurs pays, le Liban évidemment, et être capable d'aller aussi discuter avec l'ensemble des acteurs de cette région parce que les enjeux ne peuvent pas être réglés uniquement dans les frontières dont on parle mais aussi avec les partenaires qui entourent et je pense jusqu'à l'Égypte, je pense jusqu'à, je l'ai dit, la Jordanie, le Liban et peut-être, pourquoi pas, l'Irak qui aujourd'hui est encore instable mais qui vaut quand même mieux que la Syrie de Bachar que certains encore continuent à soutenir. Merci. Excuse-moi Anne, il me reste une minute normalement en fait. Ah bon, d'accord. Alors écoute, je veux bien, il n'y a pas de souci. Je voulais, parce qu'en fait, comme je n'ai pas le temps en face de moi, j'essaie d'être cohérent dans ce que je vous dis, je rate un peu le coche du timing donc des fois, je finis plus tôt. Juste deux illustrations de la nécessité d'accompagner l'autodétermination du peuple palestinien. La première, c'est évidemment d'avoir une forme de clairvoyance et de bienveillance à l'égard de ceux qui s'engagent dans la société civile, notamment de ne pas pénaliser ceux qui sont engagés dans les facs, dans les universités à travers la remise en cause des accords de coopération universitaire. Je pense que ça peut être très casse-gueule. Il faut qu'on regarde au cas par cas d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup d'universités, beaucoup d'universités qui ont été amenées à se poser cette question-là immédiatement sous l'impulsion des mouvements étudiants et qui ont soit capable de les accompagner dans cette coopération qui ne doit pas pénaliser ceux qui sont les adversaires de l'obscurantisme religieux ou du fascisme politique d'un côté comme de l'autre. Et puis, deuxième élément que je voulais partager avec vous sur la définition même du boycott, je vais aller plus vite, c'est quelque part l'Union européenne, elle reconnaît aucune souveraineté sur les territoires, aucune souveraineté israélienne, j'entends, sur les territoires occupés. Elle impose déjà une labellisation des produits qui sont issus des colonies et cette différenciation, elle a même été renforcée l'année dernière. Donc il faut renforcer la transparence, l'information, notamment des consommateurs, mais clairement, nous ce qu'on propose dans la campagne, c'est de nous opposer à l'importation de biens et de services qui sont produits par les colons dans les colonies israéliennes illégales. Voilà, je voulais juste repréciser ces deux aspects-là. Moi, j'ai déjà répondu sur comment nous qualifions la colonisation, je l'ai expliqué tout à l'heure sur l'installation de colonies illégales, les expropriations, les restrictions de circulation, les atteintes aux droits humains, la violence croissante exercée par les colons et comment est-ce que concrètement, on la condamne. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à l'État démocratique dont je parlais tout à l'heure. Israël a sans doute plein de défauts, mais ça reste un État de droit avec des principes qui sont défendus par une justice qui, à un moment donné, est amenée à condamner s'il y a des actes criminels qui sont commis et en l'occurrence par les forces israéliennes d'occupation, de colonisation. Je reviens sur le deuxième aspect, sur la répression côté français. Là-dessus, je suis totalement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a une espèce d'amplification, mais qui vient de très loin, sur la pénalisation des mouvements sociaux. Elle a commencé avec les Gilets jaunes, elle se poursuit dans la remise en cause de nombreuses libertés publiques et notamment dans la liberté d'expression de réunion. Ce n'est pas possible qu'on interdise des réunions dans les facs, ce n'est pas possible qu'on empêche le débat public d'avoir lieu et il faut que le débat comme ce soir puisse avoir lieu et nous, vous pourrez toujours nous compter à vos côtés sur ça. Et puis, dernier élément, sur la logique qui remet en cause en plus les comportements investimentaires. Ça, c'est gravissime aussi. On a constaté aussi alors que, par exemple, il n'est pas interdit de porter un voile dans la rue, des femmes qui sont mises en cause, qui peuvent être bousculées, qui peuvent être insultées. C'est inacceptable et ça me permet de faire le lien avec l'explosion de l'essentialisation de nos compatriotes musulmans, de nos compatriotes juifs et de cette façon de disqualifier dans le débat public les personnes. on l'a vécu, par exemple, avec Raphaël ou avec Emma Rafovic et je veux dire à tous les camarades que là-dessus, il faut qu'on soit vraiment vigilants sur cette façon d'analyser la parole raciste. Voilà. Je ne voulais pas qu'il y ait de confusion dans ce qu'on a pu dire les uns les autres. Quand je parle d'État de droit, je parle d'État de droit au sein du territoire israélien. ensuite que l'État d'Israël commette des crimes à l'extérieur dans les territoires qu'il colonise, qu'il occupe, ça je l'entends. Mais ça reste un État de droit pour autant. Il faut quand même arrêter d'avoir ce débat. Je suis désolé, les élections législatives, la dernière fois qu'elles ont eu lieu en Palestine et d'ailleurs, je pense que la communauté internationale porte une lourde responsabilité d'avoir légitimé le Hamas depuis 2006 et à la fin du processus électoral parce que les Américains portent une responsabilité, les Européens aussi. Mais il faut aussi être précis sur ce qu'on dit. Quand je parle d'État de droit, c'est que n'importe quel citoyen de l'État d'Israël peut avoir recours à la justice. Il n'y a pas deux types de citoyenneté en Israël et je veux qu'on soit bien clair là-dessus parce que ça nous permet aussi d'être crédibles après quand on a une discussion comme on en a une ce soir et je trouve qu'elle est vraiment posée, argumentée et respectueuse. Donc là-dessus, vraiment, je nous en remercie collectivement. Maintenant, sur la question que moi je vois, c'est la perspective que l'on donne. Je vais aller vite et ce sera une transition vers ma conclusion tout à l'heure. Il faut qu'on soit vraiment capable de donner un horizon politique et de construire les conditions d'un horizon politique démocratique au-delà de l'État. Comment est-ce qu'on accompagne l'émergence de cet État ? Comment est-ce qu'on crée une administration ? Parce qu'aujourd'hui, l'une des principales responsabilités du FATA, c'est d'avoir failli dans cette mission-là et je le sais d'autant plus que j'en ai discuté avec les camarades qui sont en responsabilité et c'est de cela dont je voudrais vous parler en conclusion. Je voulais d'abord vous remercier de cet échange et c'est vrai que merci de me permettre d'intervenir en premier parce que je dois me connecter à une autre vidéo tout simplement. Je voulais vous dire l'importance de poursuivre ce débat parce que vous avez remarqué que pendant deux heures, il n'y a pas eu d'invective. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir une perception différente, il peut y avoir aussi des leçons qu'on apprend d'une difficulté. Oui, oui, oui. Moi, j'apprends tous les jours, je n'ai aucune certitude sur l'avenir et en l'occurrence, ce que je défendrai demain au Parlement européen si j'avais la chance d'être élu dimanche prochain, je le ferai à l'aune de l'histoire et de nos responsabilités collectives. Vous savez, moi, j'appartiens à une famille, la famille socialiste, social-démocrate qui n'a pas de preuves à apporter sur son engagement pour la paix, que ce soit côté palestinien et que ce soit côté israélien. Je tiens à le redire parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que tout a commencé le 7 octobre et de la même manière qu'on a condamné les attentats terroristes du Hamas, on a su aussi dire quand il le fallait aux Israéliens et on le dit maintenant et comme on l'a dit depuis très longtemps qu'il fallait que ces crimes cessent lorsqu'il en commet. Et moi, j'ai envie de m'inscrire dans cette responsabilité-là, dans cette histoire-là. Je n'ai aucune leçon à donner d'ailleurs ni aux Israéliens ni aux Palestiniens et encore moins aux interlocuteurs mais je pense qu'on se doit de la vérité, c'est ce que je disais, de la sincérité dans cet engagement. Voilà, je voulais vous remercier pour cet échange et j'espère qu'on aura l'occasion de le poursuivre et pas seulement dans l'invective d'une campagne électorale mais aussi dans les luttes qu'on aura à mener ensemble dans les mois qui viennent. Je vous remercie.